Bonjour à tous! Comme vous le savez tout, aujourd'hui, vous allez tout passer à un test pratique d'un presse 1. Au cours de cet examen pratique, de nombreuses questions vous seront posées et vous devrez montrer concrètement comment vous allez les réaliser sur votre ordinateur. Comprenons maintenant les règles de ce test. Première Il s'agit de tests pratiques dans lesquels vous devez montrer, une par une, comment vous allez utiliser chacune des options qui vous sont proposées. Deuxième Cette épreuve est d'une durée de 45 minutes. Troisième Pour toutes les questions qui vous seront posées, une vidéo vous montrera la manière correcte d'y répondre afin que vous puissiez voir par vous-même si vous avez répondu correctement aux questions ou non. Vous pouvez comparer vos réponses avec la vidéo. Si vous avez mal répondu, vous pouvez apprendre la bonne méthode de réponse en regardant la vidéo. Commençons maintenant le test. Prenez la première diapositive comme diapositive de titre et tapez votre nom. Assurez-vous d'avoir tapé au moins 4 ou 5 lignes. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment donner votre introduction dans un fichier d'une presse. Tout d'abord, sélectionnez la mise aux pages comme titre. Ensuite, créez une nouvelle diapositive avec la même manière. Continuez à créer 5 diapositives avec la même méthode. Puis, sélectionnez la première diapositive. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la boîte de titres et tapez le titre comme « À propos de vous ». Ensuite, cliquez à l'intérieur d'une autre boîte de textes et commencez à taper votre introduction. Dans la première ligne, tapez « Bonjour ». Dans la deuxième ligne, tapez votre nom. Dans la troisième ligne, tapez le nom de votre école. Dans la troisième ligne, tapez « En quelle classe vous étudiez ». Dans la cinquième ligne, tapez de votre matière préférée. Comme votre introduction, vous pouvez ajouter n'importe quelle information de votre choix. Ensuite, cliquez sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Conception de diapos ». Une boîte de style de diapos apparaîtra. Ici, cliquez sur le bouton « Charger ». Ensuite, sélectionnez « J'ai une catégorie de conception de votre choix » et sélectionnez la modèle. Vous pouvez voir son aperçu en même temps dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur « OK ». Maintenant, cliquez à nouveau sur « OK ». Voilà. La conception de diapositive est changée, comme vous pouvez voir vos vidéos. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la conception de diapositive et tapez l'introduction dans un fichier d'impresse. Sélectionnez maintenant les lignes une par une et montrez comment vous allez mettre le texte d'une ligne en gras et en italique. Montrez également comment vous allez changer la couleur de la police. Montrez vos réponses à votre professeur. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option « Gras, italique et surlignage » dans un fichier d'impresse. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur l'option « Gras » située sur la barre de formatage. Puis, cliquez sur l'option « Soulignage ». Comme on traite en vidéo, le texte est souligné. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Taille de police » et sélectionnez la taille de votre choix. Voilà, la taille de la police du texte est changé. Puis, sélectionnez un autre texte. Ensuite, cliquez sur l'option « Soulignage » dans la barre de formatage. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Nom de police » et sélectionnez n'importe quel nom de police de votre choix. Voilà, le nom de police est changé et le texte est souligné, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de police ». Ici, sélectionnez la couleur de votre choix. Voilà, le texte est changé en couleur orange, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les options « Gras », « Soulignage » et changer la taille de police du texte dans un fichier d'Empress. Prenez une autre diapositive comme diapositive de titre et tapez quelques points clés sur votre école ou organisation. Voyez à ce que ces points clés soient présentés sous forme de puce. Une fois que vous avez fait cela, montrez-le à votre professeur. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Voyons maintenant comment taper de l'école en utilisant l'option « Puce » et la numérotation dans un fichier d'Empress. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositive et cliquez sur l'option « Nouvelle diapo ». Une nouvelle diapo est créée. Ensuite, sélectionnez la mise aux pages « Diapo titre ». Cliquez à l'intérieur de la boîte de titre pour le faire activer et d'y taper. Ensuite, tapez « À propos de mon école » comme le titre. Puis, cliquez à l'intérieur d'une autre boîte de texte. Ensuite, cliquez sur l'option « Puce et numérotation » comme montré en vidéo. Cliquez sur l'onglet « Puce ». Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de puce de votre choix. Ensuite, cliquez sur « OK ». Commencez à taper de votre école en utilisant l'option « Puce et numérotation » comme montré en vidéo. Merci. 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 Maintenant, vous pouvez voir que le texte est aligné au centre de la page. Alors, sélectionnez le texte entier. Pour l'aligner, à côté gauche de la page, cliquez sur l'option « Aligner à gauche » comme on traite en vidéo. Voilà, le texte est aligné à côté gauche de la page, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, sélectionnez le texte entier et cliquez sur le menu déroulant de l'option « Nom de police ». Ensuite, sélectionnez n'importe quel nom de police de votre choix. Voilà, le nom de police du texte est changé. Puis, sélectionnez la première ligne. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Couleur de police ». D'ici, sélectionnez une couleur de votre choix. Voilà, la couleur de police est changée. Puis, sélectionnez un autre texte. Ensuite, changez sa couleur de police avec la même manière. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Ensuite, cliquez sur l'option « G » qui indique « Gras ». Voilà, le texte sélectionné est changé en « Gras » comme on traite en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Plus et numérotation » et taper le texte et le formater. Prenez la diapositive suivante comme diapositive titre et tapez sur vos sujets préférés. Notez que, pour la démonstration, je prends l'exemple d'un ordinateur. Une fois que vous avez fait cela, montrez-la à votre professeur. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment taper de votre matière préférée dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile dans la barre de diapositives. Ensuite, cliquez sur l'option « Nouvelles diapos ». Puis, sélectionnez la mise aux pages « Diapos titres ». Ensuite, cliquez à l'intérieur de la boîte de titres. Et tapez le titre comme « À propos de mon matière préférée ». Ensuite, commencez à taper « À propos de matière préférée ». Ici, nous tapons « De l'ordinateur ». Vous pouvez taper « De votre matière préférée, ça va votre choix ». Merci. 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 Sur une fois, cliquez sur l'opnie « À gauche ». Ensuite, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur l'option « Aligner à gauche ». Le texte sélectionné sera aligné à côté gauche de la page. Ensuite, alignez votre texte à côté gauche de la page avec de la même manière, puis sélectionnez le texte. Cliquez sur l'option « J'ai » pour rendre votre texte en gras. Donc, c'est comme ça, nous pouvons taper dans un fichier d'empresse. Maintenant, prenez la diapositive suivante comme « VH » et insérez n'importe quelle image ou n'importe quel objet de l'option « Galerie » est appliqué en certain formatage sur elle. Maintenant, écrivez quelques lignes à ce sujet. Une fois que vous l'avez fait, faites-le vérifier par votre professeur. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option « Galerie » et taper le texte dans un fichier d'empresse. Tout d'abord, sélectionnez le diapositive dans lequel vous voulez insérer le clipart. N'oubliez pas de sélectionner le « Mise aux pages » comme « Diapo vierge ». Puis, cliquez sur le menu « Utils ». Ensuite, cliquez sur l'option « Galerie ». Maintenant, l'option « Galerie » est déjà disponible dans le document. Mais, pour le afficher, cliquez sur le bouton avec les petits points, comme en train de vidéo. Ensuite, sélectionnez un thème de votre choix. Ici, nous avons sélectionné le thème « École et université ». Ensuite, sélectionnez le clipart dans la manière que vous montrez en vidéo. Voilà, le clipart sélectionné est inséré dans la page. Ensuite, vous pouvez modifier la taille du clipart inséré en utilisant la boîte de transformation. Ici, nous avons inséré le clipart de « Livre ». Puis, pour taper à propos du clipart inséré, cliquez sur l'option « Texte » dans la barre de dessin. Puis, placez le curseur et faites-le glisser pour créer la boîte de texte. Ensuite, tapez à l'intérieur de cette boîte à propos des livres. Dans cette vidéo, nous tapons « Les livres sont les meilleures ressources d'apprentissage ». Il nous aide à améliorer et à mise à jour nos connaissances et nos compétences de la meilleure façon possible. Ensuite, sélectionnez le texte et modifiez sa taille de police, comme on traitait en vidéo. Ensuite, changez son nom de police. Vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police de votre choix. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer le clipart et taper le texte et le formater dans un fichier d'un presse. Ensuite, changez la conception de vos diapositives. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons maintenant comment changer la conception de vos diapositives dans un fichier d'un presse. Tout d'abord, sélectionnez la première diapositive. Puis, cliquez sur l'option « Pages maîtresses » dans la barre latérale. Vous y verrez les petites vignettes des différentes conceptions de vos diapositives. Vous pouvez sélectionner n'importe quel de votre choix. Maintenant, cliquez sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur l'option « Conception de diapos ». Une boîte de style de diapos apparaîtra. Ensuite, cochez l'option « Échanger la page d'arrière-plan » et cliquez sur le bouton « Charger ». Ensuite, sélectionnez n'importe quelle catégorie et le modèle de votre choix. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte de perçu. En ce moment, fermez toutes les boîtes. Ensuite, cliquez sur le menu « Format » et cliquez sur l'option « Pages ». Sous l'onglet « Arrière-plan », cliquez sur le menu déroulant de l'option « Remplir » et sélectionnez le type « Couleurs ». Maintenant, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur d'arrière-plan de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Une boîte de messages apparaîtra. Une boîte de messages apparaîtra. Cliquez sur « Non ». Voilà, l'arrière-plan de la couleur sélectionnée est insérée dans la première diapositive. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Format » et cliquez sur « Pages ». Puis, changez le type de remplir à « Dégradé » et sélectionnez le type de dégradé de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, cliquez sur « Non ». Voilà, le type « Dégradé » est inséré comme l'arrière-plan de la première diapositive. Puis, sélectionnez la deuxième diapositive et cliquez sur le menu « Format ». Puis, cliquez sur « Pages » et sélectionnez le type de remplir comme « Bitmap » et sélectionnez le type de bitmap de votre choix parmi les différents types. Vous pouvez utiliser la bague défilement pour voir les différents types de bitmap. Après avoir sélectionné le type, cliquez sur « OK » puis cliquez sur « Non ». Si vous voulez changer l'arrière-plan ou la conception de diapositive, vous pouvez utiliser les petites vignettes dans la barre latérale. Cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur la vignette de conception de votre choix et cliquez sur l'option « Appliquer au diapositive sélectionné ». Voilà, la conception de diapositive est changée. Ensuite, sélectionnez la troisième diapositive et sélectionnez la conception de diapositive de la barre latérale avec la même manière. Puis, sélectionnez la carte de film diapositive et cliquez sur le menu « Format » et cliquez sur l'option « Pages ». Ensuite, changez le type de remplir comme « Dégradé » et sélectionnez n'importe quel type de dégradé de votre choix. Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, cliquez sur « Non ». Maintenant, nous avons inséré la conception et l'arrière-plan dans chaque diapositive. Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer la conception de diapositive et insérer l'arrière-plan dans un fichier d'un presse. Maintenant, appliquez une transition de diapositive avec le délai sur chaque diapositive. Assurez-vous que votre durée soit de 3 secondes pour chaque diapositive. En cas de doute, aidez-vous de la vidéo. Apprenons comment appliquer les transitions entre les diapositives dans un fichier d'un presse. Dans ce fichier, nous avons créé 4 diapositives. Tout d'abord, sélectionnez une diapositive. Ensuite, cliquez sur l'option « Transition de diapo » dans la barre latérale, comme vous pouvez le voir en vidéo. Mais vous pouvez aussi cliquer sur le menu « Diaporama » et cliquer sur l'option « Transition ». En ce moment, nous cliquons l'option « Transition de diapo » dans la barre latérale. Vous voyez, les différentes transitions s'affichent dans la boîte « Appliquer au diapo sélectionné ». Vous pouvez sélectionner n'importe quelle transition. Vous voyez, j'ai une petite symbole à côté gauche de la vignette de diapositive qui indique que la transition est appliquée sur cette diapositive. Ensuite, sélectionnez une autre diapositive. Ensuite, sélectionnez la transition pour l'appliquer sur l'autre diapositive. Vous pouvez voir son aperçu en même temps. Puis, sélectionnez la troisième diapositive et sélectionnez la transition de votre choix. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle transition. Ensuite, sélectionnez la quatrième diapositive. Puis, sélectionnez la transition. Ensuite, définissez la durée automatique après. Puis, cliquez sur le bouton « Appliquer à toutes les diapos ». Puis, sélectionnez la première diapositive. Si vous voulez lancer le diaporama de ces diapositives et voir les transitions, vous pouvez utiliser le raccourci F5. Donc, c'est comme ça, nous pouvons appliquer les transitions entre les diapositives dans un fichier d'empress. Après avoir appliqué les délais sur les diapositives, appliquez maintenant l'animation personnalisée sur chaque ligne et objet que vous pouvez avoir sur les diapositives. Assurez-vous d'indiquer ici le temps nécessaire à l'affichage automatique de votre présentation. Une fois que vous avez terminé toutes les diapositives, montrez votre diaporama à votre professeur. Enregistrez maintenant le fichier avec votre nom et le titre « Le test d'empress » sur le bureau et montrez-le à votre professeur. Nous demandons à tous les enseignants ou formateurs de vérifier si tous les élèves ont terminé le test. Dans la classe suivante, vous passerez tout d'une épreuve écrite au cours de laquelle vous devrez répondre à 30 questions à choix multiples. Parmi les 4 options proposées pour chaque question, il n'y a qu'une seule bonne réponse et vous devez cocher celle-ci. Après l'épreuve écrite, vous commencerez par le module EMPRESS 2 dans lequel vous apprendrez les fonctionnalités avancées d'EMPRESS. Alors, bonne journée et à bientôt !